Salut à tous les amis c'est Josephson Cash j'espère que vous allez bien bon il est 7 heures du matin oui on travaille le même dimanche chez son casse bon les amis aujourd'hui vous savez très bien qu'on a tous débuté en mobilette en scooter tout ça voilà j'ai un scooter stunt à faire il est en panne il démarre plus il y a le kick qui est pété tout ça je voulais vous le partager les amis alors je fais des motos sur ma chaîne je suis passionné de moto bien évidemment mais bon il ya aussi des priorités il ya des gens voilà ils sont en panne ils sont encore en scooter c'est peut-être un futur motard la personne voilà les amis je voulais vous le présenter c'est un stunt voilà alors pour les plus jeunes pour ceux qui roule en mt07 bon bah je pense qu'ils ont ils ont commencé ils ont débuté sur ce genre de scooter voilà je voulais vous le faire les amis voilà rien très beau stunt mais le problème qui se pose c'est qu'ils ont pomme alors vous voyez le kick qui se promène alors à mon avis la vie ça les pète à l'intérieur là il démarre plus alors faut regarder la carburation faut tout démonter voilà les petits potins pour l'instant il démarre plus je vous le prouve tiens freine là freine alors il démarre pas voyez donc les potes bonheur dimanche matin de bonheur dans on va s'occuper de lui. Essayez de le remettre en route et puis, voilà. Bon, ben, je vous tiens au courant, je démonte et puis je regarde ce qu'il a exactement. Je vous reprends après. Voilà, les gars. Ouais, petit pote. Il m'énerve le sac, là. Putain. Alors, pour les passionnés de scooter, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Salut. Bon, voilà, les amis, j'ai fait tomber la bougie. J'ai démonté le filtre arrière. Je suis en train de regarder s'il y a de l'allumage. Éteins la lumière aussi, tu vois. On va regarder s'il y a de l'allumage ensemble, voilà. Alors, vous allez me dire. C'est pas l'allumage ? C'est pas l'allumage ? C'est pas bleu. Ok. Bon, il y a de l'allumage quand même. On le voit bien ou pas ? Ouais. Bon, voilà, les amis, on continue. Et puis, je vous reprends après, voilà. Nettoyer le carburateur parce qu'il est dans un état. Mais à mon avis, l'essence, ça n'arrive pas. C'est bizarre. Bon, les gars, voilà. Je reviens sur le scooter Stunt. Bon, j'ai sorti le carburateur. Voilà, pour garder un petit peu l'étang. Nettoyer, tout ça. Mais je pense que j'ai trouvé la panne déjà. Voilà, vous allez voir le carburateur dans les temps qu'il est. Ah, c'est catastrophique. Voilà. Bon, c'était un 12, hein, d'origine. On va le démonter. On va le nettoyer. Comme il faut. Voilà, les potes. Je vous reprends après. Je vais regarder tout ça. Si l'aiguille, elle n'était pas bougée. Ou si le pointeau, au niveau du flotteur, il n'était pas dégagé. Je vais démonter tout ça. Je vais regarder tout ça. Bon, les amis. Je vous reprends après. Bon, voilà, les amis. On a nettoyé le carburateur du Stunt. Bon, il est largement plus propre, vous voyez. Quand même. Voilà. Bon, le flotteur, j'ai tout démonté. J'ai tout remonté, là. Et vous voyez, quand vous voulez déboucher un gigler, vous prenez un brin. Un brin de câble d'accélérateur ou quoi que ce soit. Et vous voyez, juste avant de le souffler, il passe à travers comme ça. Voilà. Bon, là, il passe à travers parce que je l'ai déjà nettoyé, hein, vous voyez. Et toujours, toujours avant de le souffler, regardez si, vous voyez. Voilà, si ça passe bien. Voilà. Vous voyez, il va passer de l'autre côté. Ah, je ne sais pas ce qu'il est un peu plié, mais un peu plié, ouais. Pas l'arbre, hein. Un peu plié. Bon, il ne passe pas, le bâtard, non. Allez. Voilà, vous voyez. Bien vérifier que les giglers d'air et tout ça. Voilà. Parce que tout, il est bien débouché. Vous voyez. Et après, on va le passer, on va tout souffler, voilà. Le tour, voilà. Il y a tout souffler. Il y a tout souffler. Vous voyez. Tous les giglers. Giglers principaux. Pour être sûr que tout, il est bien nettoyé. Il ne reste pas de merde dedans. Voilà, les gars. Nettoyer aussi votre cuve, hein. Pas qu'elle soit pleine de merde. Voilà, je remonte le carburateur. Et puis, je pense que j'ai dû trouver, hein. À mon avis, c'est la dépression qui n'était pas branchée ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Je vais regarder parce qu'à mon avis, c'est bizarre que le tuyau, là, il me paraît très long. Il était pris sur le carburateur. Voilà, les gars, je remonte tout ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Bon, salut, les gars. Je reviens sur le stunt. Bon, voilà, j'ai trouvé la panne. Voilà, venez voir avec moi. En fait, c'était ça, vous voyez. Vous allez voir, non ? Il voit, là. Non, mais là. On ne voit rien, là. Non, on ne voit rien du tout. Et là, la dépression. Vous voyez, c'était la dépression qui était morte, en fait. Bon, j'ai fait toute l'année de voyage carburant, j'ai étouffé, vous voyez. Donc, il tourne, regardez. C'est juste ça. Ça, c'est carrément, vous voyez. J'ai changé la bougie. J'ai changé la bougie, il fait pas mal de choses. Mettoyage carburant complet. Voilà. Mais à mon avis, je pense que le scout, aussi, il y a des roulements de bielle qui sont pétés, parce que, vu le bruit qu'il fait, pour moi, à mon avis, il doit y avoir des roulements de bielle, vu le bruit qu'il fait. Bon, en tous les cas, Xavier, le propriétaire, il est content, le scooter, il tourne. Ce qu'il voulait, lui, c'est qu'il tourne, simplement, voilà, les amis. Donc, j'ai changé ça, voilà. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Jean-Sous-Tenquins, salut à tous, à bientôt. Ciao.